... Il y a eu un slogan en 2012 qui était c'est pas changer la vie, c'était quoi en 2012 ? Dites-le moi. Changer la vie, c'était François Mitterrand. Le changement c'est maintenant. Le slogan actuel c'est tout va bien. Et le prochain, ça sera, on ne sait pas quoi, donc les français ne sont pas dupes, le peuple voit clair, le peuple entend, le peuple comprend, et le peuple se rebelle. Il faut que les offres qui soient faites ailleurs, que ce soit à droite ou d'autres camps, soient fortes et puissantes et qu'elles intègrent les notions importantes de sécurité et qu'on arrête avec cette vision utopiste et famélique de la société parce qu'elle insupporte les français. J'en ai réunionnais. Personnellement je maintiens que l'extrême droite c'est le populisme, c'est la xénophobie, c'est le racisme et c'est l'europhobie. Voilà, pour le reste, comme le disent certains, l'Europe c'est 530 millions d'habitants, c'est la première puissance économique mondiale, même si ça peut être contesté par certains. Donc si l'Europe, si l'Union Européenne ne peut pas accueillir voire un, voire deux millions de migrants, ça n'est pas très sérieux et ça n'est pas à l'honneur précisément de cette Europe. Pour le reste, moi je dirais que le problème ce n'est pas les migrants, le problème ce sont les électeurs, il y a une droitisation de nos sociétés, chaque individualisme prend corps, on sait où ça mène, on sait où mènent les nationalismes, l'histoire se répète, dit-on, souhaitons qu'elle ne se répète pas. Les nationalismes, c'est la pire des choses et c'est ce qui nous menace en effet, surtout quand ça se manifeste comme ce week-end en Autriche. Vous qui êtes rédacteur en chef, simplement pour les auditrices et les auditeurs de RTL Réunion, rappelez que l'Europe n'est pas la première puissance mondiale, évidemment, à moins que ces chiffres nous proviennent d'Amnesty International ou des compagnons de la chanson. Les seuls chiffres qui vaillent et qui comptent, ce sont ceux de l'OCDE et de l'Organisation Mondiale du Travail et du Commerce. Nous retrouvons nos auditeurs. Une petite minute pour conclure cette émission, messieurs, vous avez la parole. Simplement dire, concernant ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est rappeler aux auditrices et aux auditeurs de RTL Réunion, comment est-ce qu'on calcule l'état de richesse d'un pays ? Simplement, par rapport au PIB, et qui le calcule ? C'est le FMI, le Fonds Monétaire International. Et on le calcule, la France, dans l'ordre, en Europe, puisqu'on parle de la communauté européenne, on ne peut pas prétendre que l'Europe serait la zone la plus riche du monde pour une raison simple, c'est que l'Allemagne est d'abord devant, la Grande-Bretagne ensuite, la France après, puis des pays qui les tirent vers le bas comme la Grèce. Et en parité de pouvoir d'achat, en matière de PIB, ce sont les chiffres du FMI, le pays le plus riche du monde, ce sont les Etats-Unis, ensuite vous avez la Chine, et puis ensuite le Japon. Et ça sera comme ça jusqu'en 2019. PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la parité de pouvoir d'achat, très important. Non, personnellement, je ne parlais pas de pays, on parlait de l'Union Européenne, qui est la première, qui est la première, qui est la première, et que la communauté, non, parce que ça n'est pas vrai, parce que la communauté européenne contient la France, l'Allemagne et l'Angleterre, et qu'elle est plombée par les comptes de la Grèce en particulier. On a que quelques secondes maintenant. Ça, c'est du commentaire. L'Union Européenne, la première puissance économique mondiale. Pour le reste, Pierre, vous reprendrez le débat là-dessus demain. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Raboud, Éric Michel. On a du monde, messieurs. Alex, merci pour votre patience, et bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour, Alex. Bonjour, je vous appelle pour essayer de vous départager sur la grande question de la place économique de l'Union Européenne. Vous êtes bien gentils. Monsieur Raboud prétendait hier que l'Union Européenne serait l'ensemble le plus riche du monde en termes de PIB, et M. Bassan n'était pas d'accord. Alors, petite parenthèse d'abord, votre dispute au départ, elle était liée à la question de la capacité d'accueil des réfugiés dans l'Union Européenne. Depuis 1949, il y a un organisme dont c'est justement le boulot de répartir les réfugiés de guerre dans le monde entier, c'est le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, à moins d'être en recherche de main-d'œuvre à basse salaire, à moins d'avoir de gros problèmes de démographie, comme c'est le cas de l'Allemagne, ce n'est pas à l'Union Européenne de décider dans son coin du nombre de réfugiés qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Bon, ça, c'est un petit préalable. Ensuite, concernant le PIB, bon, alors, le FMI publie chaque année un classement des PIB. On trouve en première place cette année les États-Unis, deuxièmement la Chine, troisièmement le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, sixième la France, ensuite arrivent l'Inde, l'Italie, Brésil, le Canada, Corée du Sud, Espagne, Australie, Mexique, etc. Bon, ce qui est vrai, c'est que si on fait la somme des PIB des 28 États membres de l'Union Européenne, on arrive à un score qui est comparable à celui des États-Unis, selon les années juste devant ou juste derrière. En ce moment, c'est juste derrière, mais peu importe, parce que faire une addition comme celle-ci, c'est faire ce que le FMI refuse lui-même de faire, et pour cause, parce que dans de nombreux domaines, la France et l'Allemagne, par exemple, sont concurrents. Et il y a des échanges économiques entre pays de l'Union Européenne, comme il y en a, par exemple, entre la France et le reste du monde. Donc il n'y a pas de justification à faire la somme des PIB des États de l'Union Européenne. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça a un sens de faire une addition de PIB venant de pays dont les économies sont aussi disparates que dans l'Union Européenne ? Est-ce que, par exemple, la France accepterait qu'on additionne son PIB à celui d'autres États membres qui intègrent les chiffres de la drogue et de la prostitution dans le calcul de leur PIB, par exemple ? Et puis, dans un contexte de gouvernance bancaire, est-ce qu'on peut parler de pays riches quand les pays en question sont endettés à 100% ou plus de leur PIB ? Selon le SMI, c'est-à-dire celui-là même qui dresse le classement par PIB, on parle d'État en faillite dès que le niveau d'endettement public dépasse 90 ou 92% du PIB. Or, pour beaucoup de pays qui occupent le haut de ce classement, on est bien au-delà de ce classement. En conclusion, vous vous dites quoi, Alex ? L'Europe est pauvre, l'Europe est riche, l'Europe est endettée. Dans quel État se trouve l'Europe ? Bien sûr, l'Europe est endettée, bien sûr. Maintenant, l'addition qu'on peut faire, et ça va rejoindre ce que disait M. Baston, l'addition qu'on peut faire, c'est une addition de croissance dans la zone euro, par exemple. Ça, ça a du sens, c'est une monnaie commune, donc on fait... Et là, on se rend compte que malheureusement pour M. Raboud, la zone euro est la zone de plus faible croissance dans le monde après l'Iran. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il faut sortir de l'euro. D'accord. J'en profite un petit mot parce que... Des chiffres ? Des chiffres du FMI ? Non, ce n'est pas des chiffres. Oui, oui. Non, 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 les chiffres que vous venez d'évoquer, ce sont des chiffres du FMI ? Ah oui, oui, tout à fait. La croissance de la zone euro est extrêmement faible. En ce moment, elle vaut zéro quasiment. À l'antenne, M. Raboud surtout, tient souvent le discours que la France ne serait rien hors de l'Union européenne. C'est un discours classique. Même l'Allemagne nazie utilisait ça dans la propagande littérienne. On utilisait ce genre d'argument de dénigrer la France de façon à mieux faire le projet de construction européenne en intégrant la France. Alors, il faut rater, on vient de le dire, que la France est la sixième puissance économique mondiale, qu'elle est l'un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle est la deuxième zone exclusive économique maritime, qu'elle est l'une des premières industries agroalimentaires au monde, qu'elle compte des champions et des leaders économiques dans tous les domaines, qu'elle est la troisième ou la quatrième force nucléaire mondiale. La France est un des deux pays avec l'Angleterre dont la langue est parlée sur les cinq continents. Alors, si avec ça, la France est trop petite, il y a des pays comme Singapour ou le Sri Lanka qui devraient tout de suite arrêter de vivre. Et puis d'ailleurs, pourquoi Israël ne fusionnerait-il pas tout de suite avec les 27 pays aux alentours puisqu'il est trop petit ? Voilà, il faut s'étéchir. Vous l'avez dit, Alex. C'est une dernière question sur notre question du jour. Justement, est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ? Alors, moi, personnellement, je pense que si en France on rendait le vote obligatoire, dès le lendemain, il y aurait la révolution dans la rue parce que d'un seul coup, plus de la moitié des Français se rendraient compte qu'ils ne sont pas isolés à vouloir s'abstenir ou voter contre le système en place. Donc, ce qui obtiendrait la majorité, c'est le vote nul et blanc qui le vote était obligatoire. Votre position à vous ? Pour ? Contre ? Ça ne se fera pas en France. Votre position à vous ? Je ne sais pas. Votre position à vous ? Vous êtes en train de me tourner en pourrique, là. Votre position à vous, Alex ? Non, non, je suis contre l'obligation de... Non, il n'y a pas de raison d'obligé. Il n'y a pas de raison d'obligatoire, ce vote. Merci, Alex. Bonne journée, à bientôt. A vous aussi. Au revoir, Alex. Nour-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabon, Eric Michel, on refait la réunion. RTL. Toujours avec vous. RTL.